Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais obligé de vous faire parce qu'il s'est passé énormément de choses le jour où je tourne cette vidéo, donc la veille, le jour d'avant, j'ai dû vous faire à peu près 15 posts sur Instagram parce qu'il s'est passé beaucoup trop de drama, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui résumait toute cette journée remplie de drama, que je vous raconte tout ce qui s'est passé parce que vraiment il s'est passé beaucoup beaucoup de choses donc je me suis dit que je vais vous résumer tout ça en une seule vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages me disant que en gros juste avec les posts Instagram, ils n'arrivaient pas à comprendre tout ce qui s'est passé mais vraiment aujourd'hui je vais vous résumer tout ce qu'il y a eu, donc les histoires entre Addison, Charlie et Dixie les filles qui se sont incrustées dans la hype house, qui sont carrément rentrées par effraction, enfin bref je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc si jamais vous voulez savoir, bah restez pour savoir la suite avant de commencer, si par contre vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, les gars n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Instagram c'est vraiment super important, suivez moi vraiment Insta, c'est là où je vous tiens au courant de tout en temps réel et Youtube c'est plus en détail, je vous raconte tout sur Youtube mais je vous tiens au courant de tout ce qui se passe sur Insta donc si jamais vous ne me suivez pas, venez me suivre, c'est très important donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo, let's go donc on va commencer déjà avec les histoires entre la hype house, entre Jenny et sa mère enfin tout ce qui s'est passé vraiment, genre Jenny Popage et sa mère et ses potes enfin bref il s'est passé des trucs genre vraiment dignes, enfin vraiment les américains clairement c'est les américains, genre il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire un truc comme ça que les américains donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a un compte qui s'appelle Mama Lucia, un truc comme ça qui a commencé à poster des tiktok, donc de filles assez jeunes, on va dire entre 10 et 15 ans qui faisaient des tiktok dans l'ancienne hype house parce que je sais pas si vous avez vu mais la hype house a déménagé, ils ont une nouvelle hype house où ils ont inclus d'ailleurs des gens de la soie, enfin bref ça je vous ferai une vidéo complète là dessus mais en gros cette personne, cette femme assez âgée, on va dire cette maman posséde des tiktok de filles assez jeunes dans la hype house en train de faire des danses et en plus de ça avec les vêtements des gens de la hype house et donc ça ça a été posté un soir et depuis on savait pas trop, genre on avait tous vu ces tiktok là et tout le monde se demandait mais qui sont ces personnes, d'où elles sortent, comment elles sont arrivées dans la hype house est-ce qu'elles ont été invitées, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces personnes sont dans la hype house et tout le monde se demandait ça donc le soir même voilà les tiktok ont été postés, tout le monde en parlait mais on n'avait pas de réponse de la part de la hype house ou de Charlie ou de Addison ou de qui que ce soit et en fait donc quelques heures après je crois que pour les américains c'était le lendemain matin quand ils se sont réveillés, la hype house a simplement décidé de commenter le tiktok en question et tout simplement Thomas Petrou a commenté, je pense que c'est lui qui est derrière le compte de la hype house donc il a tout simplement commenté ils sont rentrés par effraction, les gars on paye toujours le loyer là-bas donc là on comprend que ces filles sont rentrées par effraction donc elles sont rentrées sans autorisation, ça veut dire qu'elles ont dû peut-être à ce moment là on s'est tous dit peut-être qu'elles ont cassé une fenêtre, cassé une porte, je sais pas pour rentrer parce qu'elles savaient que la hype house avait déménagé donc elles se sont dit tiens on va aller dans l'ancienne maison donc tout ce qu'on comprend du coup c'est que la hype house n'était absolument pas au courant que ces filles venaient dans la maison, d'accord ? et que du coup bah elles sont vraiment rentrées par effraction ensuite donc la mère de Jenny Popage elle a fait un tiktok où tout simplement elle est là elle dit ouais les gars donc là je suis actuellement dans l'ancienne hype house et elle dit en fait qu'elle veut transformer l'ancienne hype house en hype house junior avec que des enfants, avec ses filles etc genre la meuf s'est approprié le bail et elle dit qu'elle voulait faire une hype house junior genre fin what the fuck mais le pire c'est que dans cette vidéo elle a pas que dit ça et en fait ce qui est hyper glauque c'est qu'elle est partie un peu filmer toute la maison et elle a commencé à montrer des papiers hyper personnels de la hype house elle a commencé à montrer plein plein de trucs dans la maison qui sont de base perso des trucs qu'ils avaient marqué sur des tableaux enfin vraiment des trucs personnels que peut-être ils avaient pas envie de montrer et elle a commencé à montrer ça dans le tiktok genre en mode regardez enfin vraiment une folle donc je suis présenté en la hype house right now the OG hype house which we are in fact making it the junior hype house and so if you want stay tuned it's going to be amazing we're going to have amazing content in the house and yes we have all the great memories of the OG hype house so I'm going to take you on a quick tour and show you a few of the things that were left water gallon vlog wow cool the infamous stairs beautiful our new junior hype house is going to be mine ensuite quelques heures après Chase a réagi sur twitter et il a tout simplement mis un tweet où il a mis donc aujourd'hui je me réveille je vérifie tiktok et là je vois plusieurs filles avec leur mère rentrer par effraction dans notre ancienne maison et qui prennent aussi mes affaires c'est plus que bizarre comment les gens peuvent penser que cette chou est normale donc clairement il a poussé un coup de gueule pour dire les gars enfin déjà vous vous incrustez dans la maison vous venez par effraction en plus de ça vous prenez mes affaires genre à quel moment dans votre tête pouvez vous dire que c'est normal de faire ça et honnêtement Chase a totalement raison genre à quel moment tu te dis tiens je vais rentrer dans une maison par effraction je vais prendre les affaires des gens je vais faire des tiktok avec enfin non je sais pas enfin faut avoir un cerveau réfléchir enfin c'est hyper grave en soit ce qu'elles ont fait ensuite Nick a également fait un live sur tiktok où il réagit à la vidéo justement de la fille et où il dit clairement mais meuf genre on habite toujours dans la maison comment ça on a laissé ça enfin genre il fait que de gueuler et de dire mais what the fuck genre qu'est ce qu'elle raconte celle là c'est toujours notre maison à quel moment tu fais ça genre donc voilà donc Nickostine il a clairement pété un plomb en live et il comprenait pas comment on peut faire ça comment on peut rentrer dans une maison par effraction pour porter les vêtements des gens et il a totalement raison également donc la fille Jenny Popash avait mis plein de tiktok etc et Avani s'est amusée à commenter son tiktok en mettant oh mon dieu salut bestie merci d'être venue à la hype house hier c'était si agréable de pas te voir rentrer par effraction donc en gros Avani elle a voulu lui lancer un pic sur un de ses tiktok mais j'ai trouvé ça trop drôle et c'était enfin j'ai trouvé ça hilarant genre elle a tourné ça à l'humour mais en vrai c'était grave drôle mais elle a grave raison genre ensuite le lendemain Kouvre a fait une story où elle a montré un peu l'état de la maison et en fait on voyait que la maison était en bordel genre clairement il y avait des vêtements par terre des cartons par terre ils avaient tout foutu en bordel dans la maison et tout le monde était en mode what the fuck genre quel moment genre déjà tu rentres par effraction chez les gens tu prends les vêtements et en plus de ça tu fous le bordel comme ça à quoi vous pensez genre les gens sont malades et du coup Kouvre elle disait qu'elle avait le seum et elle disait aussi qu'apparemment elle retrouvait plus son pistolet à tatouage donc en gros parce que vous savez les pistolets pour faire des tatouages quoi et du coup apparemment elle s'est fait voler aussi son pistolet à tatouage donc bref voilà vraiment la maison l'état de la maison était pitoyable du coup de là la fille en question Jamie Popash la fille qui est venue avec sa mère là elle a simplement posté des messages d'excuses dans sa story donc du coup je vais vous lire ça tout de suite écoutez je me suis excusé auprès du manager de Chase c'est au manager de la Hype House lui-même je ne veux pas être en froid avec qui que ce soit de ou associé à la Hype House un gardien nous a fait croire que c'était bon pour voir la maison une porte était ouverte et ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer on n'a rien volé et je pouvais l'assurer mes amis et moi nous aimons la Hype House et on voulait juste filmer là-bas mon ami ne portait pas le chapeau de Havani elle a acheté son chapeau elle-même elle est fan de Havani elle voulait le même qu'elle ma mère a peut-être mis la veste de Chase et on est désolé pour ça on a laissé la veste dans la maison encore une fois on n'a rien pris je comprends que ça ne justifie pas qu'on ait été dans la maison sans permission mais on était naïf dans la situation où il payait encore le loyer là-bas et le gardien n'était pas quelqu'un qu'il connaissait quand on a été à l'intérieur c'était déjà en désordre si l'on laissait propre quelqu'un a dû venir avant nous et mettre le bazar je suis sincèrement désolé si j'ai mis quelqu'un mal à l'aise mes intentions et celles de mes amis n'étaient pas mauvaises on était juste des jeunes filles excitées de voir un endroit iconique mes amis et moi nous sommes énormément désolés envers les anciens et les membres actuels de la Hype House qui restent dans la maison comme je l'ai dit les gars on vous aime énormément et nos intentions n'ont jamais été mauvaises donc elle a dit simplement qu'elle est rentrée dans la maison parce qu'un gardien apparemment leur a dit qu'elle pouvait y aller et que la porte était déjà ouverte et ensuite elle dit que par rapport au désordre qu'il y avait dans la maison c'était absolument pas eux qu'apparemment il y avait des gens qui sont venus avant eux si jamais c'était rangé donc en gros elle dit que c'est pas eux qui ont foutu le bazar et que peut-être que quelqu'un d'autre est venu à leur place ou est venu avant ensuite on va parler de l'histoire entre Charlie et Addison qui a retourné tout Twitter et tout Instagram hier clairement tout le monde parlait de ça de l'histoire entre Charlie et Addison et même Dixie enfin les trois en gros donc du coup je vais vous expliquer comment tout ça a tourné du coup tout ça a commencé par un TikTok qui a été retrouvé que Addison avait posté le 19 novembre 2019 et en gros c'était un duo qu'elle avait fait avec Charlie donc tout ça a commencé comme ça et en gros le problème c'est que sur ce TikTok les gens ont retrouvé des commentaires qui disaient par exemple honnêtement tu es 10 fois plus belle que Charlie tu l'as fait beaucoup mieux Addison je ne la déteste pas je dis juste que tu devrais être certifié également je veux dire elle est jolie mais la fille la plus jolie sur TikTok non définitivement non qui a commencé à lui donner de la popularité sauf qu'en fait le problème c'est que Addison avait liké chacun de ses commentaires en gros à chaque fois elle avait liké donc clairement ça fait comme si elle était d'accord avec ce que les gens disaient et du coup tout le monde a compris qu'en fait Addison n'était pas forcément fan de Charlie à l'époque et qu'elle ne l'aimait pas forcément donc du coup en fait on avait retrouvé des commentaires que Addison avait liké qui dénigraient Charlie ensuite Addison une fois qu'elle a vu directement que tout le monde parlait de ça elle a directement posté un message d'excuse où elle s'explique par rapport à la situation et en gros dans son message elle a mis je vais parler de ça avant qu'il ne soit dessus oui j'ai liké des commentaires qui disaient elle mérite la popularité et pourquoi Charlie est certifié et tu ne l'es pas en novembre je ne la connaissais pas et je ne l'avais jamais rencontré ce n'est pas une excuse mais je dirais je venais de sortir d'une relation extrêmement toxique et mentalement excessif qui a brisé mon coeur en lambeau j'étais dépressive et je me détestais je pensais être inutile sans lui après avoir passé 5 ans avec lui je cherchais des compliments et de l'amour des autres car je ne pouvais pas m'aimer moi-même sans lui c'est tellement dégoûtant et ça me rend triste de penser à ça aujourd'hui mais je savais que j'aimais Charlie et que j'allais soutenir Charlie depuis le jour où je l'ai rencontré je pense que Charlie mérite tout ce qu'elle a fait et je pense qu'elle adore ce qu'elle fait et elle aime ses fans je lui ai déjà dit qu'elle n'a pas besoin de me pardonner mais je dirais que j'étais follement désespéré d'amour à ce moment là de ma vie toujours terrible et je ne veux vraiment pas que ça sonne comme une excuse car ce n'était pas ce n'est pas bien de faire ce que j'ai fait j'aime et je connais Charlie et je l'aimerais et la supporterais quoi qu'il arrive par la suite Dixie elle a commencé à mettre une série de tweets et on ne savait pas trop sur qui c'était visé parce qu'il y a eu la même histoire avec Darianca d'ailleurs je vais vous faire une vidéo complète sur Darianca les gars parce qu'il s'est passé trop de trucs du coup je vais vous faire une vidéo qui arrive bientôt sur Darianca vous n'en faites pas mais en gros Dixie elle a tweeté Charlie mérite mieux la jalousie oh mon dieu et la famille d'abord et c'est comme ça Dixie vu qu'elle a tweeté ça juste après que les commentaires de Addison ont été exposed tout le monde s'est dit waouh tout le monde s'est dit que les tweets étaient forcément visés pour Addison surtout qu'elle a bien mis la famille d'abord sachant que de base Dixie et Addison sont hyper proches du coup ça paraissait trop bizarre et on dirait que Dixie elle voulait lancer des pics à Addison par la suite Charlie elle a mis un TikTok où genre on a l'impression qu'elle répondait clairement à toutes les filles donc à Darianca à Addison etc en gros qu'elle leur répondait parce qu'en fait elle a mis tout simplement elle a rien fait de ouf elle a juste filmé comme ça avec son téléphone mais en gros les paroles de la musique sur lesquelles elle lip-synque ils disent clairement j'ai dit aux aux sale de ne pas parler de moi garde mon nom en dehors de ta bouche car je ne m'envoie je ne me venge pas gratuitement donc en gros elle a mis ce TikTok et tout le monde s'est dit waouh elle parle de Addison ou elle parle de Doryanca en gros elle parle de toutes les filles qui avaient liké des commentaires qui l'a dénigré il y a quelques mois pourquoi elle a mis ce TikTok et tout le monde l'a pris pour une réponse en fait à tout ce qui se passait qu'elle ne s'était pas exprimée que ce soit sur Twitter ou autre et elle a juste fait ce TikTok là et tout le monde a capté que peut-être que c'était clairement une réponse pour Addison pour Doryanca et pour tout ce qui s'est passé par la suite Addison elle a mis un tweet qu'elle a supprimé genre une minute après elle l'a posté elle a direct supprimé et dans son tweet elle a mis si tu détestes quelqu'un à cause de quelque chose qu'il a fait avant qu'il te rencontre c'est que tu cherches une raison de ne pas l'aimer encore une fois trop bizarre surtout qu'elle a posté son tweet elle l'a supprimé juste après les gens l'attaquent parce qu'elle a mis des trucs sur Charlie avant qu'elle la rencontre et là elle met un tweet ouais mais si tu détestes quelqu'un à cause de quelque chose qu'il a fait avant qu'il te rencontre c'est que tu cherches une raison de ne pas l'aimer tout le monde a pris ça pour une réponse à Dixie et à Charlie et tout le monde s'est dit ah donc ça lance des shades sur Twitter donc de là voilà tout le monde pensait que Charlie, Dixie et Addison était en embrouille et que Dixie avait pris le parti de Charlie enfin tout le monde était en mode ok sauf que en fait derrière bah ni Dixie ni Charlie n'ont unfollow Addison et Addison ne les a pas unfollow non plus elles n'étaient pas non plus en embrouille d'après moi enfin si elles ne sont pas unfollow et quelques heures après Rylan Storm il a posté une photo de lui avec Addison dans une voiture et en gros Dixie elle a commenté post bad et de là Addison lui a répondu en mettant tu es une post bad what the fuck après tout ce qui s'est passé bah en fait elles ne sont pas forcément hyper en froid donc Dixie et Addison mais en tout cas Charlie ne s'est toujours pas exprimé sur la situation elle n'a toujours pas parlé de Addison elle n'a toujours pas parlé de Darianka ou de tout ce qui s'est passé voilà un peu pour tout ce qui s'est passé entre Addison et Charlie mais en tout cas ça a l'air d'être réglé enfin en tout cas entre Addison et Dixie ça a l'air d'être réglé du moins donc du coup voilà j'espère que c'est plus clair que ma vidéo a pu vous aider à comprendre parce que sur Instagram j'ai vu que vous étiez un peu confus par rapport à tout ce qui s'est passé donc j'espère que j'ai pu vous aider et également dites moi dans les commentaires si vous voudriez une vidéo sur Darianka et sur tout ce qu'elle a fait récemment parce qu'il y a beaucoup de choses et même il y a une pétition pour qu'elle se barre de la Hype House en bref dites moi si vous voudriez une vidéo sur Darianka je fais des gros gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye